Bonsoir la famille, j'espère comme nous vous avez eu aussi vos vacances. C'est avec une immense joie que nous vous retrouverons pour une nouvelle saison de l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Vous connaissez la devise info, humour et impertinence. Vous êtes des milliers à nous pratiquer aussi sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. A vous qui êtes déjà abonné, merci pour votre constance aujourd'hui. Nous reprenons nos habitudes et il s'est passé ça en notre absence. Nous sommes samedi 7 septembre 2019. Le 2 septembre, c'était la grande rentrée du groupe Adafo Média, Espace FM, Espace TV, Espace Cacandé, Espace Futa, Espace Cancan, Espace Forêt, Suite FM, Calac Radio. Que c'est trop et d'ailleurs bientôt Espace Sénégal, c'est fou. Pour la première fois, Espace TV a émis en direct les premières images, c'est dans un instant. Interview décalé avec l'homme derrière cet empire médiatique. Lamin Ghirassi, président fondateur, nous a parlé sans filtre politique. Dans la deuxième partie, le président de la République ordonne des consultations sur une problématique à laquelle des politiques et des acteurs de la société civile n'adhèrent pas. Alammane Kamoul Lamfei. On en parle un peu plus tard, à tout de suite, Gingad. Mercredi, ventu où les premiers signaux du tout premier live d'Espace TV étaient lancés depuis notre cockpit à nous. Stress, pression, anxiété ont tenu compagnie à toute l'équipe de la rédaction et celle technique. Une expérience bouillonnante à 100 degrés. C'est le moment intense que nous avons bien voulu partager avec vous. Regardez. Il m'entend ou pas ? Derrière cette expérience, en Paris, un défi du président fondateur, du directeur de la télé, du directeur des opérations et tout le reste de la clique. Mais heureusement, le coup d'essai est devenu le coup de maître ouvrier. Oui, je sais que j'ai modifié l'expression. Je m'entends pas, la parole est libre. Et le lendemain, nous sommes allés à la rencontre des citoyens, témoignage parfois étonnant de nos téléspectateurs, votre traditionnel coin des vrais gens avec Alcenibari. Alcenibari Qu'est-ce qu'il faut changer maintenant au sein d'Espace TV ? Parlez-nous d'Espace TV ? En tout cas, je ne connais pas pour ça. Qu'est-ce que l'Espace doit changer dans sa grille de programmes ? En cartier ici. Je dois sentir beaucoup. Le premier, j'ai besoin d'une maison de jeunesse, j'ai besoin d'une sécurité. Il y a beaucoup manquant sur la cartier ici. Moi, je parle d'Espace. Qu'est-ce qu'Espace doit changer ? Qu'est-ce qu'Espace doit améliorer ? C'est ce que je veux dire. Aidez-moi là-bas. Je ne connais pas, je n'ai pas bien compris ça. D'accord. Espace, c'est une télé ou bien c'est une radio ? D'accord, c'est une télé. Voilà. Elle parle de quoi ? Non, là-bas, je ne sais pas, moi, là-bas. Espace entame une nouvelle saison. Qu'est-ce qu'il faut changer à Espace TV ? Non, ce n'est pas changer, pas seulement c'est bon. Si c'est vrai. D'accord. Vous connaissez l'émission L'Autre Journal ? Oui, tu connais ça. C'est quoi l'émission L'Autre Journal ? Non, comment ? Espace, c'est bon. Tout la Guinée. Tout la Guinée. Vous renseignez ces nouvelles. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est gardé à vous parler, vous appliquez à tous les peuples l'agent. Il est le géniteur du groupe Adafo Média, un rêve de jeunesse qui s'est réalisé au prix de, d'abord grâce à Dieu, il ne l'oublie jamais. Vous aussi, il ne l'oubliez jamais lorsque vous parlez de vos réussites, c'est très important. Au prix du travail, de la persévérance et de nombreux sacrifices. Bon, s'il dit le contraire, portez plainte contre moi. L'interview de Cali avec Abdou Rahman Ba. Du PDG au fondateur, qu'est-ce que vous préférez ? Fondateur plutôt. PDG, ça n'existe pas à Espace. Pourquoi fondateur ? Fondateur parce que j'ai fondé le groupe, parce que je n'ai pas d'associé, parce que je suis seul. Mais je ne vois pas pourquoi on dit président, directeur général, on n'a pas élu moi. D'accord. Alors, peut-être, comment est-ce que vous pourriez peut-être essayer de demander à tout le monde d'arrêter de vous appeler PDG ? Parce que de toute façon, ça reste PDG, PDG, les gens vous appellent PDG. Même vous, vous vous tromperez, vous vous appelez PDG. Écoutez, c'est un petit peu rentré dans les ancrages maintenant en Guinée. Même quand on crée une... En fait, on aime les titres, en fait. Le problème, c'est ça. Le Guinéens aime les titres. Et moi, j'ai trouvé ça à l'entrée de mon bureau PDG. Après, je vois tout le monde dit PDG de telle société, de telle société. J'ai l'impression qu'on aime ça. Mais ce titre-là n'existe pas chez nous, à Espace. Alors aujourd'hui, vous êtes le patron d'un groupe, aujourd'hui, qui regarde tous les autres groupes dans le rétroviseur. Qu'est-ce que ça fait, l'effet d'être un leader ? C'est beaucoup de remise en question, évidemment. C'est pas facile, j'avoue. Alors vous, personnellement, sans humilité, vous mettez le groupe Adafo Média à quel rang ? Après 12 ans de taf ? Ben, on a l'idiot. Et on fait tout pour, évidemment. Encore, ça continue. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous taper la poitrine ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas dans mon éducation. Je pense que tout est à la base et à la source. On a l'idiot aujourd'hui qui me dit, demain, vous n'allez pas être dernier. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, justement, il y a des rumeurs qui courent, soi-disant, qu'il y a des patrons qui vous courtisent. Genre, Lamine, tu peux vraiment me passer un coup de main, s'il te plaît, là ? Oui, oui. Comment tu fais, toi ? Est-ce que tu as une baguette magique ? Je n'ai pas de baguette magique. Je vide ma passion. Je pense que c'est important. Quand on crée un média, il faut déjà, évidemment, étudier le terrain. Qu'est-ce qu'on veut exactement ? D'accord. 12 ans de bastonade. 12 ans, vraiment, de règne. Alors, dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas un peu, peut-être, il est temps maintenant pour moi de céder la place, quoi ? Vous voyez du genre, céder la place parce que, en fait, ou bien vous voulez vous aussi violer le principe simple de la démocratie ? Ben, alors, pas du tout parce que ce n'est pas une société d'État, c'est une société privée. Ça, c'est très important. J'ai toujours dit que j'évite ma passion. Il y a des gens qui font de la radio. En France, 45 ans de radio, 45 ans de médias. Après, céder, je ne sais pas trop ce que tu veux dire exactement. Il fallait donner, évidemment, le temps. C'est ce que j'ai fait. Cette année, je me suis dit, non, je ne peux pas continuer à être à la radio et à la télévision avec la matinale. Donc, j'ai évidemment passé la main à la soirée, BAD et Chiplos qui nous ont rejoints. Pour continuer la matinale à la télévision. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, tout ça. Moi, quand je rentre à la maison le soir, je ne vois pas mes enfants grandir. Et quand on me voit souvent, c'est comme un étranger qui est là. Il faut deux jours, peut-être, pour qu'il puisse comprendre. Non, c'est papa qui est là. Tu vois ? J'ai une vidéo que je vais vous montrer. Vous allez montrer en exclusivité. Où je pose la question à mes deux garçons. Est-ce que vous savez ce que votre papa a fait ? Non. Ben, l'autre dit, mon papa, il vend les voitures. Vous vous rendez compte ? C'est trop bizarre. Ben oui, il vend les voitures, mon papa. Donc, pour moi, c'est un choc. Il y a des millions de personnes qui vous connaissent aujourd'hui à travers la radio, les médias. Et vos enfants. Non, mes enfants ne me connaissent pas dans ce sens-là. Est-ce que, parce que vous aimez bien les challenges, vous aimez bien les défis. Alors, si on vous dit de changer le terrain, je ne sais pas moi, est-ce que la politique, ça vous tenterait ? Ou bien, là-bas, sur le ring, les gants sont en fer. Non, non, non. Il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Je suis Guinéen comme tout le monde. Donc, ce n'est pas interdit à un journaliste, à un menuvier, à je ne sais qui, de dire, ok, peut-être que je serais bien dans ce domaine-là pour changer les choses. Moi, je suis dans mon domaine. Beaucoup disent, ouais, depuis qu'on est là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tant mieux. Si demain, ça me parle politique, pourquoi pas ? Mais, il ne faut jamais dire jamais. Donc, ça ne veut pas dire que demain, Lamine Girassi va se lancer en politique. Parce que j'ai entendu beaucoup de rumeurs, évidemment, là-dessus. Dans ce monde, dans cet environnement politique, il n'y a pas des gens qui vous effraient, peut-être ? Personne ne m'effraie. Moi, je suis indépendant et je suis fier de cette indépendance-là. Peut-être que c'est moi qui fais peur à cette politique-là. Monsieur Lamine Girassi, à quel point aimez-vous votre métier ? Oula, j'adore mon métier parce que la personne qui m'a donné ce biberon-là, c'est ma grand-mère. Et pourtant, elle n'a jamais été journaliste. D'où Adafomédias. Donc, à chaque fois, j'ai envie de baisser le bras parce que souvent, ça arrive évidemment qu'on se décourage. Quand on est venu attaquer l'espace ici à Toro à Raison, nous, on donne la parole à tout le monde. Il y a des fois où tu te dis, non, c'est bon, j'arrête là, je vais aller m'occuper de mes enfants. Au moins, eux, ils n'ont pas demandé à être là. Je suis leur père, il faut que j'assume. Et quand je pense à ma grand-mère et quand je pense à tout ce que je ressens comme, comment dire, adrénaline avec ce métier-là, je suis juste fier, je dis non, tu ne peux pas décevoir ces gens-là. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve juste après pour la deuxième partie. A tout de suite.